salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est en plein centre ville de toulouse je sais pas si vous voyez autour de moi vraiment mais vraiment plein centre ville de toulouse ouais le mcdo juste derrière mais il faut pas trop manger au mcdo là on est sur un nid frelon asiatique sur un balcon au premier étage donc le nid est au juste au dessus de la fenêtre du balcon à l'extérieur donc là il faut que je monte tout l'étage je vais m'habiller mais enfin je vais surtout prendre mes affaires et monter à l'étage dans l'appartement me changer je vous montre le nid tout ça allez à de suite j'ai le matos on va aller voir ça on va aller à la résidence le propriéta m'a passé le badge donc plein centre ville vous allez se mettre partout 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 j'ai fait une vidéo avec thibault inchep sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu il ya une vidéo avec thibault inchep c'est énorme elle est énorme cette vidéo je vous conseille d'aller la voir si vous n'avez pas vu je voulais déjà partager sur sur les sites mais n'hésitez pas à aller voir alors lumière lumière l'ascenseur il est par là voilà il ya un petit peu de parcours moi j'espère que vous allez bien les délais il fait chaud il fait chaud il fait chaud souffre 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 de la chaleur n'hésitez pas à mettre des petits commentaires allez voir la description il ya toujours des petites informations important il ya la boutique ddd il ya des espères les espères cap et frelons si vous avez besoin d'un chasseur de frelons près de chez vous si vous n'êtes pas à toulouse par exemple il ya d'autres professionnels très efficace alors on m'a dit que c'était au premier étage allez j'y vais vous laissez à la cuisine oui je vous laisse le niveau des abeilles qui sont morts il y aura de la poudre à l'intérieur du nid en fait la poudre les frelons ne la voient pas donc quand ils vont rentrer ils vont se mettre de la poudre sur eux et en fait ils utilisent toujours leurs pattes et mandibules pour se nourrir donc automatiquement ils vont avaler de la poudre et mourir mais ils font des allers-retours beaucoup dans la journée il tombe il tombe par terre il y en a qui vont tomber par terre il y en a qui vont rouler tomber un peu plus loin ceux qui sont à l'intérieur du nid pendant que je vous inquiétez pas vous avez raison donc là je vais m'habiller et très taisant et dès que j'ai fini je viens vous voir à la de suite je vais poser tout ça les délais je vous montre où est placé le je sais pas si vous avez bien le voir parce que je n'ai pas ouvrir la fenêtre il est là juste là vous voyez donc la cheveille pas ouvrir parce qu'il existe ça risque de faire des vibrations et m'attaquer donc je vais m'habiller je vous montre ça allez c'est parti pour le combat allez on va regarder ça on va ouvrir la fenêtre on va refermer pour la sécurité éviter qu'elle est quand on rentre à l'intérieur je vous montre ça vous allez voir combien il est beau regardez à côté il y a le début du nid primaire juste à côté regardez la tâche on voit bien que le nid attaché à haut dessus il y a déjà un petit frelon qui est sur la gopro je sais pas si vous voyez je porte des lunettes lunettes c'est pourquoi c'est les jeux de venin vous savez très bien que le frelon asiatique peut jeter le jeu de venin comme j'ai pas la tenue avec la visière du coup il faut mettre les lunettes sinon ça brûle allez on va traiter je vais préparer parce que tu dois va tu dois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501